Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette cinquième séance de vulgarisation concernant la période de la Révolution française. On s'était laissé la dernière fois, à la fin de l'année 92. On avait parlé notamment, depuis 91, de la fuite du roi et de son arrestation à Varennes. On avait parlé aussi de la prise des Tuileries, des terribles massacres de septembre. On avait parlé de la bataille de Valmy et on s'était laissé là, avec la victoire de la France sur ses ennemis et avec la première réunion de la Convention nationale. Alors aujourd'hui, on va traiter une période qui part de la fin 92 et on va essayer d'aller jusqu'à l'été 93. Et je vous le dis d'ores et déjà, ce sera une séance très politique. Aujourd'hui, du coup, on va essayer de détricoter un peu ce qu'est cette fameuse Convention nationale. Parce que c'est quand même beaucoup de termes politiques. On a déjà entendu parler de plusieurs assemblées auparavant. Il y a des parties politiques, enfin des mouvances politiques, tout du moins, qui fluctuent beaucoup. Donc on va essayer de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et on va aussi parler de ce qui va advenir de Louis XVI, ce qu'on appelle dorénavant, de manière très sarcastique, Louis Capet. On va parler des débuts de cette fameuse guerre de Vendée ou ces fameuses guerres de Vendée. Des tribulations de cette nouvelle Convention nationale, de tous les déboires qu'elle va rencontrer. De la création du tribunal révolutionnaire, c'est un terme qui fait relativement peur. On va parler aussi des comités. Il y a des comités dont le seul nom fait frissonner quelques personnes réactionnaires. On va parler de nos fameux brissotins, dont on avait déjà très amplement parlé justement la séance précédente. Et on terminera sur des événements marquants de l'été 1793. Donc autant dire effectivement que ce sera une séance très politique. Alors avant toute chose, avant de parler de la Convention nationale, pour celles et ceux qui n'ont pas eu le loisir d'assister aux premières séances, je vous renvoie sur Internet avec notamment des vidéos qui sont en ligne pour pouvoir éventuellement mieux comprendre ce qui s'est passé avant. Mais on va quand même s'offrir le luxe de faire un petit rappel de cinq minutes, pas plus. Pour bien comprendre ce qu'est cette Convention nationale, il faut comprendre ce qu'il y a eu avant. On se rappelle qu'en mai 1789, les trois ordres, les trois ordres sociaux de l'Ancien Régime, la noblesse, le clergé et le tiers état, se réunissent en députation à Versailles. Et devant la volonté de la noblesse et du clergé de ne pas s'associer avec le tiers état, ce dernier décrète par la voie notamment de Sieyès qu'à partir de maintenant, étant donné qu'il représente entre 95 et 96% de la population, « Le tiers état travaillera seul au nom de la nation assemblée ». C'est l'apparition de l'Assemblée nationale. Et même quelques temps plus tard, ces députés de l'Assemblée nationale déclarent qu'ils ne se sépareront plus tant qu'ils n'auront pas donné à la France une constitution. C'est quoi une constitution ? C'est un document en gros qui permet de régir la vie politique. Donc le but premier de cette Assemblée nationale constituante, c'est de donner à la France cette fameuse constitution. Et dans cette constitution, on va dire quel régime on va adopter en France et quelles seront les institutions qui vont fonctionner. Donc dès que la constitution sera votée, l'Assemblée nationale constituante n'aura plus de raison d'être et elle devra laisser place à ces nouvelles institutions qu'elle a prévues dans sa constitution. Et c'est là qu'apparaît justement l'Assemblée nationale législative. Parce qu'on décrète qu'on va adopter un régime, on ne parle pas de république à l'époque, on va adopter un régime de type monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on a une Assemblée qui vote des lois, un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif incarné par le roi, par ses ministres qui a pour but d'exécuter les lois, de faire exécuter les lois. Et donc, comme la constituante avait prévu ce nouveau régime, avait prévu ces institutions-là, la constituante se sépare et la législative apparaît. On se rappelle d'ailleurs que les députés de la constituante n'avaient pas le droit de se représenter pour la législative. Et pour le détail, je vous envoie aux séances précédentes. Mais du coup, là on a un roi qui a fui. Un roi dont la trahison est manifeste. D'accord ? Tout le monde est d'accord pour dire que le roi, en voulant fuir à l'étranger afin de revenir avec une armée d'émigrés pour reprendre le pouvoir, le roi est manifestement dans un état de trahison. De fait, on commence à se dire que la monarchie constitutionnelle, elle a peut-être un peu de plomb dans l'aile. Et on envisage, du coup, un nouveau régime. On ne sait pas encore exactement, mais la république est sur toutes les lèvres. Alors du coup, la constitution que la constituante avait adoptée, avec notamment la législative qui prenait le relais, finalement cette constitution n'a plus lieu d'être vu qu'on va changer de régime. Et on s'oriente à coup sûr sur une république. Donc il faut faire une nouvelle constitution pour cette république. Et c'est là qu'arrive la convention nationale. Et de fait, si la convention nationale a pour but de donner à la France une nouvelle constitution, eh bien ça fait de la convention nationale une assemblée nationale constituante également. Donc voilà, c'est pour bien comprendre ce qu'est cette convention nationale. Je pense que c'était cinq minutes qui n'était pas de trop. Voilà. Alors cette convention nationale, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler d'elle. Et on entend parfois, pardon, pas mal d'âneries sur son sujet. Alors, je vous renvoie encore sur Internet, aux séances précédentes, on avait beaucoup parlé de la symbolique de la gauche et de la droite en France. Alors pareil, je ne vous refais pas le topo qui durait quand même une dizaine de minutes, mais un rapide quand même flashback. Dans l'image populaire, dans la symbolique, même pas uniquement populaire d'ailleurs, c'est dans les esprits de tout le monde, on avait vu qu'on associait à la droite des symboles positifs et à la gauche des symboles négatifs. Et que du coup, là je fais beaucoup de raccourcis, les personnes qui naturellement se positionnaient à droite se positionnaient en faveur probablement du pouvoir et surtout du système en place. Les personnes qui se situaient à droite de l'Assemblée avaient plutôt tendance à vouloir maintenir la société dans l'ordre dans lequel elle était établie jusqu'alors. A l'extrême droite, on trouvait même des gens qui voulaient revenir à une société d'avant. Et à gauche, on avait plutôt des gens qui voulaient changer le système tel qu'il était actuellement et essayer d'en créer un nouveau. Bon, je vous renvoie pareil à toutes les sources que j'avais laissées dans les vidéos précédentes. Je vous laisse également le soin de faire vous-même vos propres extrapolations si vous voulez adapter ça au monde actuel. Ce n'est pas du tout mon but. Moi, le but, c'est simplement d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe durant cette période. Et on s'était même fait d'ailleurs la remarque en se disant, bah oui, mais si quelqu'un est de gauche et qu'il arrive à obtenir le système finalement dont il rêve, il n'y a plus de raison de vouloir le changer. Ça voudrait dire que quelqu'un de gauche, étrangement, passerait à droite. Et c'est ce qu'on avait vu, effectivement. On avait vu que dans l'Assemblée nationale constituante, on avait à gauche un parti patriote qui était certes très hétérogène, mais dont la partie droite de ce parti patriote, pourtant à gauche, avait fini dans une bonne droite dure dans la législative. Eh bien, la Convention nationale ne fait pas exception, puisque on a très clairement des brissotins qui étaient à gauche pendant la législative, qui vont se retrouver à droite. Ils vont se retrouver à droite, pourquoi ? Alors, ils vont se retrouver à droite parce qu'ils veulent une approche, maintenant que le roi est tombé, une approche plus modérée de la Révolution. Pour eux, maintenant, il est temps d'enfin déployer un système qui puisse se stabiliser et on a gagné ce qu'on voulait et maintenant, on y va plus cool. Je schématise à mort. Donc, de fait, ils se trouvent à droite alors qu'ils étaient à gauche auparavant. Alors, il y a beaucoup de légendes sur les brissotins. Les brissotins, on les décrit souvent comme des grands riches, des propriétaires terriens, des marchands d'esclaves. Il y en a très, très peu. Ça reste, comme pour toutes les assemblées précédentes, ça reste quand même pour la majorité des hommes de loi, des juristes, des avocats, des juges. Donc, il y a bien évidemment quelques grands négociants aussi avec eux. Mais ça reste une minorité. Ce sont des gens qui sont établis. Ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas très, très riches non plus. Et la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont été élus par des élites en province, notamment dans des départements comme la Gironde. C'est pour ça qu'on va voir plus tard, après la Révolution, quand on parlera des brissotins, on va commencer à voir poindre le terme Girondins. Mais ils n'ont pas été élus qu'en Gironde. Il y a beaucoup de départements, notamment où on vit du transport maritime, où on vit du commerce, même du commerce d'esclave parfois. Donc, ils vont devoir servir aussi les intérêts des gens qui les ont élus. Et c'est pour ça que du coup, ils vont avoir des intérêts parfois proches de ceux des grands patrons, des grands propriétaires terriens. Donc, ils ont été élus quand même par des... Comme je disais tout à l'heure, des élites de province, bien établies. Et forcément, ça va les différencier d'un autre groupe qui se trouve à gauche et qu'on appelle la montagne. On reviendra après sur l'origine du mot montagne. Et ces montagnards, ces gens de la montagne du coup, c'est pas des pauvres. Il n'y a pas de pauvres de toute façon à l'Assemblée. Des vrais pauvres, il n'y en a pas. C'est des gens qui ont à peu près le même niveau de vie que les brissotins. Il ne faut pas croire que la montagne est plus proche de la plèbe parce qu'elle connaîtrait justement les affres de la vie, des marginaux, des laissés pour compte. Non, ce sont des gens qui eux aussi sont bien établis, des juristes, des médecins, des avocats, et voilà, des juges. Ils sont guère plus pauvres pour ne pas dire d'ailleurs qu'ils ne sont pas plus pauvres que les brissotins. Ce qui les différencie notamment, c'est leur électorat. Ils viennent essentiellement de Paris et de départements beaucoup plus pauvres, beaucoup plus modestes. Et ils se situent donc à gauche. Et on va voir qu'est-ce qui fait les différences idéologiques entre la montagne et les brissotins. On va le voir d'ici quelques instants. Et entre les deux, l'immense majorité, c'est des députés qui ne prennent pas spécialement position et qu'on appelle la plaine. C'est pareil, je vous expliquerai par la suite pourquoi on les appelle la plaine ou le marais, parfois. Mais voilà, cette assemblée nationale constituante qu'on appelle donc la Convention nationale, elle est représentée ainsi. Alors, à droite, il se serait bon de s'intéresser un petit peu au cas de ces brissotins qu'on appelle aussi à posteriori les Girondins. Je ne vous ai pas mis des illustrations de chaque député, je parle seulement des plus célèbres. On a des gens comme Brissot, dont on a déjà parlé quasiment tous les épisodes. Brissot, qui était, je le rappelle quand même, en 88, le fondateur de la société des Amis des Noirs, qui était quand même contre l'esclavage, contre la traite, avec des amis à lui, comme Condorcet, comme Pétillon. On retrouve des gens comme Verniaux également. Et ce sont des gens qui finalement ont évolué aussi dans leur position politique, dans leur position idéologique, du fait déjà qu'ils prennent de l'âge, qu'ils prennent de l'expérience, que les quelques années très turbulentes qui viennent de s'écouler, finalement, leur ont permis ou les ont obligés à changer leur fusil d'épaule parfois. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut attribuer quasiment à tous les députés de cette convention. Tout le monde a des avis qui fluctuent, mais même, de toute façon, c'est tout être humain. On évolue, on change. Et les Brissotins, eux, ont quand même ce... on va dire, cet étendard qu'ils traînent avec eux, c'est d'une part d'avoir soutenu la guerre, ils l'ont même déclenché pour la plupart, et ils ont avec eux aussi une certaine légitimité. Cet étendard-là, ils vont le traîner pendant le début de l'année 93. Ils ont une légitimité pourquoi ? Parce que pour certains, ils étaient déjà à la législative juste avant, donc ils ont un certain exercice, une certaine habitude de l'exercice du pouvoir, et surtout, ils ont été au ministère du roi, si vous vous rappelez bien, pendant la séance précédente. Donc, on va commencer à parler de... C'est un terme qu'on utilise vraiment pour comprendre plus facilement, mais on va parler de convention girondine, de convention brissotine. Ça sous-entendrait que les brissotins ont la barbelle, ont la main haute, et que c'est eux qui domineraient toute la convention. en réalité, c'est faux, c'est juste pour qu'on puisse faire un distinguo, si vous préférez, entre cette période-là et une période qui arrivera plus tard qu'on appelle aussi la convention montagnarde. Donc, voilà, c'est pas eux qui décident de tout, c'est pas eux qui ont la plus grande influence loin de là, mais on va dire que la fin de l'année 92 et le début de l'année 93 va leur être relativement profitable. à leur gauche, on a la plaine et le marais. Alors, la plaine et le marais, c'est la plaine ou le marais, on les appelle pas à la fois la plaine et le marais, les non-fructules. Ils s'appellent comme ça en opposition à la montagne. La montagne, donc la mouvance politique, pardon, il n'y a pas de partie, c'est pas du tout homogène, c'est pas des ensembles fermés, il n'y a pas de carte d'adhérent, on change un peu de position en fonction d'où on se trouve, parfois on va être d'accord avec les copains, parfois on ne sera pas d'accord, il n'y a pas une seule voix qui parle pour tout le monde. La plaine s'appelle la plaine en opposition à la montagne, la montagne qui dominerait du haut des bancs de l'Assemblée et qui dominerait cette fameuse plaine. Et qui est-ce qu'on retrouve dans cette plaine, dans ce marais ? On retrouve des noms déjà qu'on a beaucoup entendu depuis les premières séances, on a des gens comme CIS, on a des gens comme l'abbé Grégoire, ça c'est des noms qu'on a beaucoup entendu, et on a des noms qu'on n'a pas encore entendu ou alors très peu. Il y a des gens comme Barère. Barère, c'est un député dont on a très peu parlé jusqu'alors et qui pourtant, à partir d'ici, va commencer à jouer un rôle considérable. Et il y en a encore d'autres, des gens comme Boissy d'Anglas et Cambacérès dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, mais qui, eux, vont jouer un rôle décisif d'ici quelques années. À partir de fin 1994, début 1995, on va beaucoup pendant de parler d'eux. La plaine, c'est une mouvance qui ne prend pas systématiquement position. Tantôt, elle vote comme les Brissotins, tantôt, elle vote comme les Montagnards. Et elle change la donne régulièrement. On va le voir d'ailleurs d'ici quelques minutes. Elle a une fonction de pivot et elle laisse souvent, elle reste silencieuse et elle laisse justement les grands pontes que sont les Brissotins ou les Montagnards s'affronter, s'injectiver pendant qu'elle, justement, elle attend pour prendre position un peu et fait basculer régulièrement les jugements, les positions de tout un chacun. Et en dernier, à gauche, on a la montagne. C'est pareil, je ne vous ai pas mis non plus tous les députés de la montagne, je vous mets seulement ceux dont on a déjà parlé, ceux qui sont relativement célèbres et surtout ceux qui vont jouer un grand rôle dans cette séance et dans les deux prochaines. En haut à gauche, vous retrouvez Lazare Carnot, grand-père de Sadi Carnot. C'est des noms qui, normalement, ne vous sont pas étrangers. Lazare Carnot qui était notamment dans la législative, c'est quelqu'un qui a une approche relativement modérée aussi dans la montagne. Ce n'est pas du tout quelqu'un de l'extrême-gauche au même titre que le Pelletier de Saint-Fargeau, que Camille Desmoulins ou que Danton. On a un petit peu plus à leur gauche quand même des gens comme Couton, des gens comme Saint-Just, Saint-Just, il vient juste d'arriver, il est très très jeune, et des gens comme Robespierre. Robespierre, qu'on voit souvent comme l'incarnation de l'extrême-gauche, de l'extrémisme fanatique de la gauche, Robespierre reste une espèce de nuance entre l'extrême de cette gauche et les gens un peu plus nuancés. Robespierre, ce n'est pas du tout l'extrême-gauche. Au même titre que Marat. Marat, qu'on voit souvent comme un extrémiste fanatique, alors il prend des positions dures, on ne va pas se mentir, on a vu que les massacres de septembre, il les a quand même pas mal guidés par sa plume, mais il y a encore des gens qui sont plus à gauche que Marat. On a des gens comme Colo d'Herbois et comme Bio Varennes, eux on en a parlé pendant la séance précédente, mais vraiment l'extrême-gauche de cette assemblée, ce sont des gens comme ceux que vous voyez en bas à gauche sur le PowerPoint, c'est des gens comme Hébert et Jacques Roux. c'est des gens qui sont relativement marginaux par rapport à la montagne, Jacques Roux d'ailleurs est à la tête d'un mouvement, alors c'est pareil qu'on lui attribue, mais il n'y a pas de partie à proprement parler, a posteriori, on va appeler les gens qui l'entourent les enragés et concernant Hébert qui aussi incarne une forme d'extrême-gauche, Hébert est à la tête d'un mouvement qu'on pourrait appeler les Hébertistes, mais qu'on appelle aussi souvent les exagérés parce qu'ils vont trop loin dans leur prise de position. Robespierre n'est pas du tout, je sais qu'il ne faut pas s'attarder trop sur les personnes pendant cette séance, mais il faut vraiment casser ce mythe d'un Robespierre sanguinaire, tout puissant à l'extrême-gauche et qui détesterait quasiment tout ce qui tourne autour de la droite et du centre et tout, non, Robespierre c'est vraiment quelqu'un de très très modéré par rapport à des gens comme Hébert ou des gens comme Jacques Roux. Du coup, il faut quand même qu'on parle un petit peu de cette convention nationale. C'est quoi son but ? Pourquoi est-ce qu'on a fait une convention nationale ? On a déjà répondu partiellement à la question. On a vu qu'il fallait travailler sur une nouvelle constitution. Et pareil, une fois que la nouvelle constitution sera établie, normalement, la convention nationale devrait se séparer. C'est une assemblée nationale constituante, elle doit se séparer et laisser place aux nouvelles institutions. On verra que ce ne sera pas si évident que ça. Mais qu'est-ce qu'elle a d'autre comme rôle, cette convention ? Au même titre que la constituante ne s'est pas seulement acharnée à faire une constitution, il y a quand même eu des travaux annexes, qu'est-ce qu'elle a à faire cette convention nationale ? Déjà, elle va abolir la monarchie. Ça, c'est son... L'un de ses premiers travaux, c'est l'abolition de la monarchie. L'abolition de la monarchie, c'est sur une proposition de Colodervois dont on vient de parler, avec un soutien quand même assez fort de l'abbé Grégoire qui dit que les rois sont dans l'ordre moral, ce que les monstres sont dans l'ordre naturel. L'abbé Grégoire qui est de la plaine, qui est quand même quelqu'un qui fait consensus, comme à peu près toutes les personnes de la plaine. Donc, on décrète que la monarchie s'est terminée, que la royauté s'est finie et qu'on rentre dans une nouvelle ère à compter du 22 septembre. Nous sommes dans une république. Et c'est même quelque chose de très marquant parce qu'on va même changer le calendrier en fonction de cette date. À partir de là, on va essayer de créer un calendrier républicain qu'on appelle tantôt des fois le calendrier révolutionnaire. et on déclare qu'à partir du 22 septembre, on rentrera dans l'an 1. Est-ce que la convention va juste s'amuser à abolir la monarchie ? Non, bien évidemment. Déjà parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous renvoie aux séances précédentes, mais on est quand même en guerre, en guerre contre des royaumes, des empires ennemis, notamment la Prusse et l'Autriche, et que, même si on a gagné à Valmy, la victoire, elle est loin d'être complètement établie. Donc, il faut quand même continuer à surveiller ce qui se passe et à maintenir des positions assez fortes concernant la conduite de cette guerre. Mais si c'était que ça, ça irait. Mais le problème, c'est qu'en plus des guerres à l'extérieur, on commence à avoir pas mal de conflits à l'intérieur. On avait vu qu'il y avait des émigrés qui étaient partis en Alsace, qui étaient partis dans le sud. On a vu aussi qu'il y avait tous ces prêtres réfractaires. Et du coup, on a quand même des provinces, des départements où ça commence relativement à chauffer. Donc, il va falloir surveiller ça un petit peu. Et puis, je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'a fait la Convention. Comme on a parlé tout à l'heure de la République de l'an 1, il faut parler aussi un petit peu de ce calendrier révolutionnaire parce qu'il y a des termes qui vont revenir dans les séances à venir. Et ce serait plutôt pas mal de pouvoir savoir d'où ils viennent. concernant le calendrier révolutionnaire, du coup, on décrète qu'il va falloir rompre avec l'idéologie religieuse qu'il y avait jusqu'alors. Et de fait, on va diviser l'année en quatre saisons de trois mois. Donc, jusqu'ici, rien de nouveau. Et ces trois mois, on va leur donner des noms plutôt poétiques et totalement déchristianisés ou, en tout cas, dont on va expurger complètement la connotation religieuse. Concernant l'automne, on parle du mois des vendanges, vendémières. Le mois des brumes, brumaire. Le mois du froid, frimaire. Concernant l'hiver, on a le mois de la pluie, niveauze, le mois de la neige, pardon, niveauze, le mois de la pluie, pluviause et le mois du vent, ventose. Le printemps, quand les germes commencent à poindre, germinal, ça, c'est un mot que vous avez déjà entendu, notamment si vous avez lu Zola, pour ceux qui se rappellent de Renault. Vous avez le mois de la floraison qui est floréale et le mois où les prêts sont littéralement à leur paroxysme, pré-réal. Pré-réal, c'est important de se souvenir de ce mois-là parce que c'est un mot que vous allez retenir. On va beaucoup faire référence, alors peut-être pas dans cette séance mais dans les deux prochaines, on va beaucoup faire référence à des mois du calendrier révolutionnaire et pré-réal en fera partie. Et enfin, pour le mois d'été, la saison de l'été, le mois de la moisson, c'est Messidor, le mois où le mercure grimpe en flèche et la température explose, c'est Thermidor et le mois où on récolte nos fruits, c'est Fructidor. Ce qui est important de noter aussi, c'est qu'on est dans une position de guerre et de fait, il y a un effort de guerre à faire. Et du coup, on ne parle plus en semaine mais on parle en décade. La semaine, c'est 7 jours, la décade, c'est 10 jours. Et comme on est dans un effort de guerre, eh bien, on ne va pas augmenter le nombre de jours de repos et on va avoir un jour de repos sur une dizaine de jours de la décade. Donc, 9 jours travaillés, un jour de repos. Alors, c'est une position qu'on peut entendre quand on est dans un effort de guerre et qu'il faut produire plus, il ne faut pas spécialement chômer, mais ça reste quand même une grosse désillusion pour les travailleurs de l'époque. Au même titre que la loi Le Chapelier avait fait beaucoup de mal, cette loi-là, l'adoption du calendrier républicain va aussi faire beaucoup de mal d'un point de vue social. Et on avait vu du coup que cette fameuse convention nationale devait débattre un peu de ce qu'on allait faire de notre roi, parce que jusqu'à présent, il n'est même plus roi, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Et ce n'est pas aussi simple comme question, parce qu'on ne va pas simplement s'attaquer à la personne du roi, de Louis Capet, de Louis XVI. Non, parce que en scellant le sort du roi, on va aussi donner la marche à suivre à la révolution. Pourquoi ? Parce que si on refuse, par exemple, de juger le roi, du coup, on admet que ce n'est pas un traître, que du coup, l'arrestation à Varenne, finalement, n'a pas lieu d'être, que la prise des tuileries n'a pas lieu d'être, et du coup, ça met dans une position de fragilité la commune insurrectionnelle de Paris, les sans-culottes, et c'est de fait une position que vont plutôt essayer d'adopter les gens de droite, à savoir les brissotins. Le problème, c'est que ce n'est pas uniquement un problème de légitimité, on va dire, des événements, c'est que derrière, on se projette déjà en se disant, si on juge Louis XVI, qu'est-ce qu'on en fait de ce Louis XVI ? Et pendant les débats, il se passe un truc assez incroyable, c'est la découverte de l'armoire de fer. Alors l'armoire de fer, qu'est-ce que c'est ? C'est un coffre-fort, caché par un mur pivotant, un peu comme dans les films d'action, et qui dissimule de nombreux documents compromettants. Alors pas uniquement, il y a beaucoup de correspondances de Louis XVI avec ses ministres, il y a beaucoup de correspondances de Louis XVI avec des gens dont on savait qu'il avait des rapports, mais ça relève aussi, ça démontre que Louis XVI avait beaucoup de correspondances avec certains députés, des correspondances secrètes, et on commence comme ça à se dire que finalement, il y a quand même des traîtres dans les rangs de cette assemblée, dans les rangs de la Convention. Ça renvoie quand même à beaucoup de suspicions les uns envers les autres, et les brissotins vont commencer à dire qu'il y a des gens de la montagne qui ont correspondu avec Louis XVI, et en parallèle, la montagne va commencer aussi à dire que beaucoup des brissotins ont eu des échanges avec Louis XVI, et on va commencer comme ça à avoir des gens tirés à la couverture vers eux, et accuser l'autre d'être un traître, enfin d'être des traîtres. Le problème, c'est que Roland, notamment, qui est un brissotin, c'est l'époux de Manon Roland qui tient le fameux salon, une femme très politisée, salon où se rassemblent tous les brissotins. Le problème, c'est que Roland a eu la charge, entre guillemets, de s'occuper du tri de ses documents, et on accuse du coup naturellement Roland d'avoir essayé probablement de dissimuler des informations compromettantes pour les gens de son groupe. Donc les tensions, vous commencez déjà à poindre à ce moment-là. Mais, on va commencer à débattre et de se dire, il faut absolument juger le roi. Alors, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord pour dire que Louis XVI, c'est un traître. Tout le monde est plus ou moins d'accord. On va être d'accord pour le juger. Il y a une personne ou deux qui ne sont pas d'accord, notamment Robespierre. Robespierre, lui, il estime, par exemple, qu'il ne faut pas juger le roi. Le roi, par essence, si le roi vit, la République ne peut pas vivre. Et si le roi meurt, la République peut vivre. C'est une position très extrême. C'est surtout une position qui va nous montrer qu'en fait, Robespierre, ce n'est pas quelqu'un de tout à fait influent. On dit souvent que Robespierre est un tyran, est un dictateur. La preuve, il demande à ce qu'il n'y ait pas de procès. Pour lui, Louis XVI doit être exécuté. Et de fait, il sera relativement seul sur cette position-là. Il y a quand même une ou deux personnes qui le suivent. Mais il sera relativement seul et du coup, on ne prendra pas acte de ce qu'il a demandé. Donc, ça montre bien que ce n'est pas un dictateur. même, on va le voir pendant tout le reste de la période, ça reste quand même un acteur parmi tant d'autres. Donc, on va poser, après ces fameux débats, trois questions. Déjà, la première, c'est est-ce que Louis XVI est coupable de conspiration ? La Convention nationale, dans sa majorité, reconnaît que oui, Louis XVI est coupable de trahison, de conspiration et que du coup, il était contre-révolutionnaire. La deuxième question, c'est celle qui fait beaucoup débat, c'est de savoir si, en ce qui concerne le sort de l'ancien roi, si on fait appel au peuple. Et c'est un débat qui est très intéressant parce que, très logiquement, les brissotins qui ne veulent pas tuer le roi pour la plupart, les brissotins aimeraient faire appel au peuple. Et c'est une position intéressante parce que c'est très démocratique de faire appel au peuple. Mais en faisant voter le peuple, ils espèrent, étant donné qu'il y a encore quand même pas mal de coins où on est très croyant et tuer un roi de droit divin, c'est pas super super, ils espèrent du coup que le peuple sauvera la tête du roi. Et à contrario, les montagnards et une partie de la plaine estiment que, ben non, le peuple a voté, a voté pour des représentants, des gens qui représentent la voix du peuple, donc on n'a pas besoin d'en passer par le peuple, on va prendre les décisions vu que le peuple nous a remis sa confiance en votant pour nous. Et on va avoir comme ça des débats très houleux, très durs et c'est finalement, encore une fois, la preuve que la plaine fait bien office de pivot, c'est qu'une grande partie de la plaine va se rallier à la montagne et du coup, on décidera de ne pas passer par le peuple, c'est la convention nationale qui votera le sort du roi. Et justement, c'est la troisième question après les débats, c'est quelle peine ? Certains proposent un exil, d'autres, la mort avec sursis, c'est-à-dire qu'on ne le tue pas, c'est au cas où il refasse encore le con, en gros, là on le tuera, et une grande partie va voter pour la mort du roi. Alors, il y a toute une mythologie aussi sur le fait que le roi soit mort avec une voie d'écart, c'est pas vrai, il y a une trentaine de voies d'écart, ce qui est très peu aussi, mais il n'est pas mort avec une voie d'écart, je vous laisse aller regarder vous-même parce que c'est très long et puis ça n'a pas spécialement d'importance, mais en gros, le roi n'en est pas mort avec une voie d'écart. Du coup, on débat et le roi est jugé coupable et sera exécuté et on annonce tout ça le 20 janvier 1793. On annonce ça au roi en premier lieu, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à sa cellule et puis on lui annonce qu'il va être exécuté. Son avocat, Malzerbe, fond en larmes et Louis XVI lui demande de se reprendre. Louis XVI fait preuve vraisemblablement selon les témoignages d'un sang-froid exceptionnel. Il y a des gens comme Hébert dont on parlait tout à l'heure qui est plutôt à l'extrême gauche et qui déteste Louis XVI foncièrement. Même Hébert, je crois que c'est dans le père Duchesne justement, de son journal, même lui le dit qu'effectivement Louis XVI l'impressionne à ce moment-là par son calme, par sa prestance et il dit même qu'il est obligé d'aller se cacher pour essuyer quelques larmes alors qu'il déteste Louis XVI foncièrement. Donc voilà, et Louis XVI a trois, comment dirais-je, il a trois requêtes, il aimerait recevoir l'onction, donc ça c'est le truc quand on est catholique avant de mourir, c'est une espèce de sacrement. Il demande d'avoir sa famille avant d'être exécuté et il demande un report de trois jours de son exécution pour se préparer à la mort. On accepte l'onction, on accepte qu'il voit sa famille, en revanche, Louis Capet étant dorénavant un citoyen comme les autres, on ne fera pas exception, on annonce sa mort selon l'exécution le 20 janvier et il sera exécuté le lendemain comme c'était prévu, il n'y a pas de report de trois jours. Alors du coup, le soir, il y a un député, le Pelletier de Saint-Fargeau, un député de la montagne dont on avait parlé tout à l'heure, qui a voté pour la mort du roi et qui s'en va en ville dans Paris pour aller rejoindre un ami dans une brasserie et la nouvelle s'est répandue, le roi sera exécuté le lendemain et là-bas, un royaliste y attend et lui demande si effectivement c'est lui le Pelletier de Saint-Fargeau et s'il a bien effectivement voté pour la mort du roi. Le Pelletier de Saint-Fargeau l'envoie relativement baladé et le royaliste le poignarde, littéralement, et il meurt. Donc c'est toute l'ironie du sort, c'est que le Pelletier de Saint-Fargeau il vote pour la mort du roi mais il mourra quand même avant lui. Mais c'est un premier choc quand même dans les rangs de l'assemblée et notamment du côté des montagnards qui vont aussi se saisir un peu de... ils vont en faire un martyr contre le royaliste mais ils vont s'en saisir aussi pour charger un petit peu les brissotins de leur côté. Ils ne vont pas rester... ils ne vont pas être en reste par rapport à ça. Donc voilà, le Pelletier de Saint-Fargeau meurt pour avoir voté l'exécution du roi. Et dès le lendemain 21 janvier 1793 on emmène notre bon vieux Louis XVI à l'échafaud et il fait là encore preuve d'un très grand calme d'une très grande sérénité. Charles-Henri Samson qui est le bourreau de l'époque le raconte dans ses mémoires il dit vraiment qu'il est très impressionné par la posture du roi par presque la sagesse du roi à ce moment-là. on le laisse monter à l'échafaud il essaie de s'exprimer face à la foule il essaie de s'avancer au bord de l'échafaud et commence à dire qu'il meurt innocent de tous les crimes qu'on lui impute il espère que le sang qui sera versé ne retombera pas sur la France voilà mais très rapidement vu qu'on n'a pas spécialement envie d'une espèce de dernière propagande de dernière minute on met en marche les tambours pour masquer sa voix et bon très rapidement je vous passe les détails on le met sur la planche la tête dans le billot et on lui tranche la tête et la foule applaudit la foule danse la foule chante voilà donc ainsi se termine la vie de Louis Capet alias Louis XVI alias l'ancien roi de France peut-être même le dernier parce qu'après je crois qu'ils deviendront roi des français les rois suivants quand il y aura la restauration donc voilà c'est ainsi que s'achève sa petite vie à Louis XVI mais maintenant on ne va pas perdre plus de temps il faut qu'on parle de ces guerres de Vendée on a vu qu'il y avait des guerres extérieures qui étaient déjà multiples la Prusse l'Autriche et très très logiquement l'Espagne par exemple qui a à sa tête un roi Bourbon donc un cousin de Louis XVI apprécie pas spécialement qu'un membre de la famille soit tué ce qu'on peut comprendre du coup l'Espagne et le Portugal s'associent et déclarent la guerre à la France en janvier 1993 l'Angleterre qui pareil on savait qu'elle allait arriver elle allait finir par arriver sur le tapis aussi on lui déclare la guerre en février du coup on se retrouve sur plusieurs fronts d'une part l'Espagne le Portugal au sud-ouest l'Angleterre au nord qui peut d'ailleurs arriver de n'importe où sur les côtes normandes sur la mer du nord la Manche l'Atlantique qui peuvent arriver de partout les Anglais et on a cette Prusse cette Autriche qui peuvent arriver par la Belgique qui peuvent arriver par le Luxembourg par la Prusse justement qui peuvent arriver aussi de partout à la fois donc là on est vraiment sur un front multiple et très complexe à gérer et du coup il y a un véritable problème il faut comprendre le contexte militaire de l'époque c'est que à la saison hivernale on lève le pied un peu sur les affrontements parce qu'il y a plein d'épidémies parce que le ravitaillement est compliqué parce que les conditions ne sont pas vraiment favorables à faire la guerre c'est une approche qu'on n'a pas spécialement aujourd'hui mais en tous les cas généralement on lève le pied justement à la période hivernale et là c'est la période hivernale le truc c'est que il y a pas mal de gens déjà qui sont morts il y a pas mal de gens qui ont déserté aussi mais en plus il y a pas mal de gens tout simplement des volontaires qui rentrent chez eux parce qu'ils estiment que ça y est on a levé le pied les combats sont finis donc on rentre chez nous et on va voir comme ça les effectifs de l'armée qui vont commencer à fondre comme neige au soleil c'est un vrai problème parce que déjà quand on était en guerre contre la Prusse et contre l'Autriche c'était vraiment problématique si les effectifs diminuaient mais là en plus on a l'Espagne le Portugal et l'Angleterre qui rentrent dans le game alors là ça devient vraiment vraiment compliqué de ce fait la convention va décider le 2 mars à lever en masse de 300 000 hommes 300 000 volontaires et il y a des coins où on va pouvoir lever ces volontaires assez facilement dans les zones géographiques par exemple qui sont proches des zones de conflit dans le nord-est par exemple c'est pas très dur de lever des hommes par contre il y a des coins où on est beaucoup plus réticents à l'idée de à l'idée de s'engager pour la guerre pour plusieurs raisons c'est que contrairement à des gens qui ont déjà l'habitude d'être dans une zone où qu'ils fassent la guerre ou qu'ils la fassent pas de toute façon l'ennemi va débarquer donc voilà eux ils ont une position qu'on peut comprendre mais on peut aussi comprendre les autres qui veulent pas s'engager ça nous renvoie à la toute première séance je sais pas si vous vous rappelez je vous avais dit qu'à cette époque là déjà il n'y a pas de sentiment national français transcendant donc un mec qui habite au fin fond de l'Ardèche a pas spécialement envie d'aller se faire tuer à 1000 km de chez lui pour des gens qu'il connait pas et qui partagent quasiment rien ils parlent même pas la même langue donc et surtout au nom d'un régime qui parfois fait des choses que eux n'approuvent pas typiquement il y a des endroits où tuer un roi de droit divin c'est pas super bien passé dans les endroits notamment où on est encore catholiques dans des endroits où il y a encore pas mal de prêtres réfractaires et il y a des régions comme ça enfin des départements où c'est vraiment compliqué on pense au massif central on pense à la Vendée justement à la Bretagne le Poitou l'Anjou alors c'est les deux sèvres c'est tout ça quoi mais tout ce qui est sur la partie ouest d'ailleurs autour de la Vendée on va appeler ça de manière générale la Vendée quand on parle des guerres de Vendée on met dans la Bretagne on met dans le Poitou l'Anjou tout ça et il y a pas mal de coins en France où on commence à se soulever où les quelques royalistes les quelques émigrés qui sont encore dans les parages les quelques nobles vont commencer à justement un peu discuter cette levée en masse et de ce fait on va essayer de les réprimer tout simplement et on arrive à peu près partout à mater les rébellions à Toulon à Lyon dans le massif central on arrive à peu près à gérer par contre il y a un coin où on n'arrive pas à le gérer c'est toute cette grosse Vendée on regroupe un peu tous les départements de l'Ouest mais dans cette Vendée là le problème c'est que c'est les rebelles qui gagnent et ça c'est un très très gros problème qui va encore entraîner une surenchère dans l'opposition entre les brissotins et les montagnards c'est que comme on l'a vu tout à l'heure on parle à ce moment là c'est une construction historique mais on essaye de faire porter le chapeau à l'un ou à l'autre et on qualifie toujours cette période de convention brissotine et c'est quelque chose qui va notamment émerger de la part des montagnards c'est une critique en disant vous avez l'habitude de l'exercice du pouvoir vous avez les gens dans les ministères et vous n'êtes pas foutu d'arrêter une petite rébellion vous êtes des incapables en gros et on va même commencer à parler de guerre de Vendée justement ça c'est un terme qui vient de la montagne justement pour essayer de décrédibiliser complètement les brissotins et de ce fait c'est de plus en plus compliqué les tensions les tensions ne font qu'accroître dans le pays mais également à l'Assemblée et du coup on a des enjeux qui vont commencer qui vont commencer à se comment qui vont commencer à poindre c'est que forcément on se dit que c'est des gens qui sont favorables aux royalistes les gens qui refusent au royalisme des gens qui refusent de la lever en masse et donc ils sont pas spécialement pour la République ils sont pas spécialement pour la France c'est des dangers pour la République ils vont enflammer le reste de la France et de ce fait il faut vraiment prendre les choses en main et appliquer une justice beaucoup plus dure envers ces brigands de la Vendée et on va voir que d'ailleurs on va vraiment appliquer une justice terrible notamment à partir de l'automne 93 et que là ce sera pas le fait des brissotins qui selon les accusations de Montagnard sont un peu trop mous mais s'il y avait que la que la guerre la guerre de Vendée qui posait problème on rappelle il y a les guerres extérieures il y a la guerre de Vendée et là ça va de mal en pire vraiment déjà parce qu'on a du mourier du mourier c'est un peu les aventures de Martine à la plage Martine à la montagne du mourier c'est ce général français qu'on avait vu notamment pendant la bataille de Valmy qui jette son chapeau en l'air et qui crie vive la nation et puis tout le monde le suit et c'est comme ça qu'on gagne la bataille du mourier c'est qui en fait parce qu'on en a parlé très peu on a vu qu'il était franc-maçon mais ça ça n'a aucune importance ce qui est important de savoir du mourier c'est qu'à la base c'est quelqu'un qui est très favorable au roi et après l'exécution du roi du coup il se rapproche très très rapidement des brissotins donc c'est quand même un symbole fort et du mourier il a de belles victoires à son actif donc ça fait briller un petit peu les brissotins la bataille de Gemmaps la bataille de Valmy dont on a parlé l'autre fois et puis il arrive même comme ça à monter jusqu'en Hollande il est passé par la Belgique il n'est pas très loin du Danemark et de ce fait il a quand même une certaine prestance un prestige qui naturellement rejaillit sur les brissotins le problème c'est que les emmerdes finissent par arriver l'armée autrichienne le prend à revers en Hollande et du coup il se retrouve un petit peu coincé comme ça et ça fait un peu flipper tout le monde à la convention et on commence à se dire qu'il n'est peut-être pas aussi compétent qu'on le pensait et surtout on a peur qu'il commence à pactiser un petit peu avec l'ennemi vu qu'il était un peu royaliste de ce fait comme on flippe un peu on lui envoie des députés qu'on appelle les représentants en mission on lui envoie des députés pour aller voir un peu ce qui se passe dans ses rangs et faire un petit rapport un peu de l'activité parmi ces députés on envoie des gens comme Danton par exemple Danton va auprès de Dumouriez bon il sympathise parce que Danton c'est quelqu'un qui sympathise très rapidement avec les gens Danton dont je ne vous ai pas caché dans les séances précédentes qui est une grande gueule qui est quelqu'un qui est capable aussi d'improvisation incroyable de position parfois dure mais Danton ça reste aussi un opportuniste c'est quelqu'un qui aime bien bouffer à tous les râteliers quand il y a un pot de vin qui passe généralement il n'est pas très loin donc ça ne fait pas de lui une personne qu'il faut décrédibiliser à tout prix c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête Danton c'est quelqu'un qui prend relativement facilement des pots de vin dès qu'il y a du pognon des femmes et puis de la bonne bouffe et de la bonne boisson généralement Danton ça lui plaît tout à fait donc Danton sympathise avec Dumouriez il revient à la convention il fait un rapport dans ce rapport en gros il dit que c'est quand même vachement flippant ce qui est en train de se passer c'est plutôt la merde et il essaye quand même de défendre son nouveau copain Dumouriez en essayant de pas trop le charger lui le problème c'est que pendant que Danton est redescendu Dumouriez se fait éclater la tronche à Nervinden et ça passe pas du tout là la convention demande tout simplement à ce qu'il revienne à Paris pour s'expliquer ça plaît pas du tout à Dumouriez déjà le fait qu'on lui envoie des représentants en mission il n'avait pas super bien pris mais là on lui envoie carrément le ministre de la guerre et Dumouriez fait l'impardonnable c'est qu'il passe à l'ennemi il pactise avec l'ennemi et en même temps il livre le ministre de la guerre qui restera prisonnier comme ça pendant quelques temps donc là c'est officiel Dumouriez est un traître le problème c'est qu'on a encore du coup un nouvel éclat entre les montagnards d'une part et les brissotins d'autre part c'est très important parce que les montagnards vont dire ben voilà là c'est clair Dumouriez c'est un proche des brissotins c'est la preuve que Dumouriez étant un traître les brissotins sont des traîtres et pareil de l'autre côté les brissotins ne sont pas en reste il ne faut pas les voir comme des victimes qui attendent tout bonnement qu'on les insulte qu'on les juge non les brissotins de leur côté vont dire oui mais en même temps juste avant il y a un gars de chez vous qui était là-haut c'est Danton qui nous dit que c'est pas Danton qui a essayé justement de retourner la situation en demandant à Dumouriez de passer à l'ennemi et donc comme ça chacun va encore se renvoyer la balle et on sent vraiment en tout cas c'est ce que j'essaie de vous montrer depuis tout à l'heure c'est que la tension entre les montagnards et les brissotins est croissante et elle ne cesse jamais le but surtout que maintenant le fait qu'on ait coupé la tête à un roi le but enfin pas le but mais maintenant on sait que si même le roi on a réussi à le tuer pour trahison si on arrive à prouver que le camp d'en face c'est des traîtres on les butera de la même manière c'est ça qu'il faut garder en tête c'est que maintenant depuis 89 il y a déjà une suspicion un climat de peur du complot qui est permanente et là maintenant on a tué le roi entre guillemets la personne qui était la plus importante jusqu'alors si le roi est mort et bien ça veut dire que pour trahison on peut buter tout le monde donc là chacun commence à monter un peu en pression et on va voir quand même beaucoup 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 de tension et cette tension on la retrouve pas que dans les rangs de la convention on la retrouve aussi dans les rues parce que c'est une période de crise c'est une période de crise la guerre parce que déjà il y a une économie ce qu'on appelle une économie de guerre de manière générale c'est que quand on a des gens qui sont au front il faut les nourrir donc on envoie la bouffe sur le front il faut les rétire donc la plupart des tissus des vêtements sont faits pour l'armée il faut leur donner des armes donc c'est pareil toutes les productions sont centrées autour de la guerre et du coup on commence à nouveau à crever un peu la dalle dans Paris et on a des sans-culottes ces fameux militants qu'on retrouve dans la commune la commune de Paris c'est le regroupement des 48 sections électorales donc c'est un ensemble de militants c'est les black blocs de l'époque mais en gros on a ces sans-culottes qui commencent pareil à dire qu'on est un peu sous tension ce serait bien de faire des choses ce serait bien de prendre des décisions fortes et surtout ce serait bien de juger les traîtres et du coup il y a des gens comme Danton par exemple qui se souviennent littéralement des massacres de septembre c'est lui qui avait dit il nous faut être terrible pour dispenser au peuple de l'être et du coup Danton il va commencer à penser à canaliser cette violence parce que le problème des massacres de septembre c'est que c'est pas qu'on ait tué les contre-révolutionnaires parce que ça globalement toute l'assemblée était plus ou moins d'accord pour dire que ça avait arrangé tout le monde le problème c'est la manière dont on a procédé on a tué de manière on peut le dire qu'on soit de gauche ou de droite on a tué des gens de manière totalement barbare ça se passerait aujourd'hui on serait tout à fait choqué donc il faut canaliser cette violence il faut la centraliser et surtout il faut permettre à la convention de garder les rênes de cette violence il faut l'encadrer la violence et du coup Danton va proposer la création d'un tribunal révolutionnaire alors le tribunal révolutionnaire c'est quoi ? comme je le disais c'est contenir une forme de violence créer une procédure et puis plutôt que d'égorger les gens plutôt que de foutre leur tête sur des pieux plutôt que de faire subir aux cadavres et puis même aux complices ou à la famille de toutes sortes d'images incroyables et puis de violences vraiment immodérées là le but c'est de créer vraiment une procédure où il y aura un véritable procès un véritable jugement contre les gens qui potentiellement sont des traîtres à la république ceux qui qui commettent des crimes contre la nation et de ce fait il y a déjà d'autres tribunaux quand vous êtes un voleur quand vous êtes un faux monnayeur vous pouvez passer dans un tribunal le tribunal révolutionnaire pardon son but à lui c'est vraiment de juger les crimes contre la république littéralement afin qu'on n'arrive pas à des extrémités comme les massacres de septembre notamment et il y a un personnage qui qui entre guillemets se démarque dans ce tribunal révolutionnaire alors la comparaison est peut-être un peu douteuse mais c'est l'équivalent du procureur de l'époque c'est l'accusateur public l'accusateur public dont tout le monde se remémore le nom c'est Fouquier-Tinville son rôle à lui c'est sur dénonciation de l'exécutif il poursuit des accusés et délivre des mandats même contre les complices des accusés et puis il essaye de les envoyer à la guillotine si le juge l'accepte donc voilà et Fouquier-Tinville ne va pas tarder à dire qu'à la création du tribunal révolutionnaire finalement on ne lui envoie pas tant de monde que ça parce que même si on a tué le roi les crimes politiques ça reste encore suffisamment rare et de fait pour l'instant on ne lui envoie pas assez de monde et très rapidement la tendance va s'inverser on va commencer à lui envoyer un petit peu plus de monde en parallèle du tribunal révolutionnaire on a la création de comités alors il y a des comités qui existent déjà depuis très longtemps il y a des comités qui ont changé même de nom plusieurs fois qui ont changé de mode de fonctionnement plusieurs fois aussi et là on a au total à peu près 18 comités on a un comité de la guerre un comité de l'agriculture un comité des finances de la marine de la législation de l'instruction publique on a plein de comités différents mais c'est quoi ces comités il faut vraiment comprendre parce que ça c'est un truc dont les gens ne se souviennent que trop peu et du coup on porte très vite des jugements hâtifs et faux un comité aujourd'hui on appellerait ça une commission c'est une émanation de la convention la convention elle élit des députés qui vont aller siéger dans ces petites commissions parce qu'on ne peut pas tout traiter en séance plénière il faut bien être sur certains sujets être en comité restreint pour pouvoir justement échanger plus librement et puis pouvoir avoir des conversations constructives donc on va élire des députés qui vont aller dans ces comités et qui rendront compte à la convention de leurs travaux c'est très important de se souvenir de ça il y a deux comités qui vont beaucoup faire parler d'eux le premier c'est le comité de sûreté générale avec notamment des gens comme Vadier qui est proche d'Eber à l'extrême gauche le comité de sûreté générale il a pour but notamment de veiller à la sûreté générale de l'état toutes les opérations de police tout ça c'est le rôle du comité de sûreté générale et il va y avoir aussi une espèce de super comité qui va entre guillemets chapoter l'action de tous les autres comités alors là pareil c'est une très grosse schématisation c'est beaucoup plus compliqué que ça mais c'est pour essayer de vous faire comprendre un peu le principe le but c'est que c'est pas de faire de vous des génies de la révolution c'est peut-être de susciter chez vous l'envie d'aller feuilleter un petit peu plus loin et vous verrez que c'est jamais aussi aussi facile que ce que je raconte moi quand je dis qu'ils chapotent tous les autres comités c'est que voilà c'est beaucoup plus complexe que ça et en gros il reprend des actions un peu de tous les comités et ce comité là ce super comité comme je le disais c'est le comité de salut public le comité de salut public son sa création on la doit notamment à des gens comme Barère par exemple il veut un comité qui siège à 8 clos sans personne sans public parce qu'on s'aperçoit que quand il y a du public déjà pour gérer une guerre la confidentialité tout ça c'est pas super mais qu'en plus le public interagit puis on tourne très vite en rond parce que un tel rapporte toujours un nouveau truc et tout donc le problème le problème d'une séance publique se pose rapidement et Barère propose lui qu'on ait un comité qui siège donc à 8 clos qui sera redevable de la convention au même titre que les autres comités et qui traitent du coup de l'ensemble des affaires de la France en gros dans ce comité de salut public c'est quasiment que des gens qui font consensus Barère par exemple il y a de la plaine on a quelques montagnards comme Danton de la Croix voilà mais il n'y a pas encore de gens comme Robespierre donc dire que Robespierre fait partie du comité de salut public depuis le début c'est pas vrai mais en tout cas ce qu'il faut se rappeler et ça c'est vraiment un point sur lequel j'insiste c'est que le comité de salut public au même titre que les autres comités ses membres sont élus chaque mois par la convention c'est à dire que s'il y a un élément qui soit disant serait problématique bah c'est très simple au mois suivant on le réélie pas et on le met pas au comité de salut public donc si des gens restent au comité de salut public c'est parce que la convention l'a voulu parce que l'ensemble la majorité en tout cas de la convention est d'accord pour que ces gens-là ils siègent et n'oublions pas que les gens du comité de salut public n'ont pas les pleins pouvoirs bien au contraire ils rendent continuellement compte de leurs activités à la convention il faut que toutes les décisions qu'ils prennent soient ratifiées par la convention donc il n'y a pas d'histoire de dictature c'est des choses c'est des choses qu'on entend souvent mais c'est pas c'est pas vrai en fait dans les faits dans le droit rien n'est vrai donc voilà le tribunal révolutionnaire les comités notamment de sûreté générale et le comité de salut public c'est des choses qu'on associe souvent à ce qu'on appelle la terreur et ça ce sera tout l'objet de la séance prochaine on va aussi essayer de déconstruire un peu toute la mythologie qu'il y a autour de ce terme de terreur mais pour l'instant c'est vraiment des choses des organes qui ont simplement pour but de mieux organiser la vie politique la tenue de la guerre la vie sociale en France même de manière générale et du coup il faut bien qu'on revienne à nos brissotins parce qu'on a vu que jusqu'alors on parlait comme je le dis c'est une espèce de mythologie pour mieux comprendre les périodes révolutionnaires on parlait de convention girondine de convention brissotine donc c'était eux qui étaient supposés avoir la légitimité du pouvoir parce qu'ils étaient au ministère parce qu'ils avaient beaucoup fait parler d'eux à la législative mais le problème c'est que là on va commencer à voir que ces fameux brissotins ils ont pu le vent en poupe à partir du printemps 1793 pourquoi ? déjà la trahison du brouillet ça passe mal on voit que chacun des deux camps essaie de se jeter la balle mais en fait c'est les brissotins qui trinquent le plus en termes de popularité on a des gens comme j'ai oublié non c'est pas grave qui s'en prennent plein la tronche notamment parce qu'ils ont voté contre la mort du roi donc ça c'est pareil ça passe mal et on a la presse qui commence aussi à s'acharner un petit peu sur sur les brissotins on a Marat qui les charge très fortement qui appelle même d'ailleurs à expurger la convention des brigands qui se trouvent chez les brissotins on a des gens pareil comme comme Desmoulins pareil dans son journal qui commence aussi à écrire il y a un article qui s'appelle la véritable histoire ou l'histoire des brissotins dans lequel pareil ils cherchent pas mal des brissotins Hébert aussi de son côté en plus Hébert c'est quelqu'un qui est quand même assez vulgaire du coup on commence vraiment à avoir toute une propagande anti-brissotine qui commence à se mettre en place et du coup ça fait que les brissotins perdent un peu de leur superbe en parallèle de ça il faut aller maintenant à l'extrême gauche de l'Assemblée à l'extrême extrême gauche de l'Assemblée bien plus à gauche que la montagne on a des gens comme Jacques Roux je disais tout à l'heure Jacques Roux c'est quelqu'un qui a autour de lui des personnes qu'on qualifie à postériori d'enragés ils ont vraiment des positions pour l'époque en tous les cas très très extrêmes c'est pas des communistes le communisme ça n'existe pas encore ils sont pas pour un partage des terres ou une abolition de la propriété privée pas du tout mais leur position reste quand même relativement extrême Jacques Roux c'est quelqu'un par exemple qui veut qu'on mette à mort les accapareurs les accapareurs c'est ceux qui dans un contexte où on crève un peu la dalle Jacques Roux lui il prétend qu'il y a des gens qui cachent il le prétend mais c'est avéré aussi il y a des gens qui cachent les denrées les plus rares qui laissent les gens crever de faim et avec la raréfaction de ces denrées on peut les revendre plus cher ils se font du coup du pognon sur le dos des gens qui crèvent la dalle Jacques Roux par exemple c'est quelqu'un qui veut qu'on élimine ces personnes il veut la peine de mort pour les accapareurs il veut aussi d'autres lois par exemple la loi du maximum du prix du grain pour lui il faut faire clairement une loi anti-libérale dans laquelle on dit le grain il ne pourra pas monter à plus de temps ça c'est une mesure qui est très populaire ça plaît beaucoup à des gens comme la commune à certains sans culotte parce que c'est une mesure sociale le problème c'est que Jacques Roux il n'y a personne quasiment qui peut le blairer à l'Assemblée même dans les rangs de la montagne on estime qu'il va trop loin et qu'il ne faut pas suivre du tout ce que demande Jacques Roux Jacques Roux il est très minoritaire en plus donc on commence à essayer de le charger on commence à essayer de le charger un petit peu même Robespierre enfin surtout Robespierre il n'approuve pas du tout ce côté extrémiste de Jacques Roux alors du coup la montagne elle est quand même obligée d'essayer de récupérer une certaine légitimité parce qu'elle voit que les brissotins se cassent enfin la gueule elle voit que les brissotins ils n'ont plus aussi ils n'ont plus le vent en poupe comme autrefois et du coup il faut en profiter il faut avoir il faut que la montagne propose des mesures populaires afin de saper un petit peu de couper l'herbe sous le pied des brissotins et du coup cette fameuse loi du maximum que propose Jacques Roux la montagne va se réapproprier et va faire passer la loi du maximum du prix du grain alors la montagne le fait passer à contre coeur mais par contre ça lui permet de couper un peu l'herbe sous le pied des enragés et puis ça met aussi les brissotins dans la panade parce que si la montagne n'est pas spécialement pour la loi du maximum les girondins les brissotins sont relativement contre et ça leur fait justement ça leur met encore un coup de plomb dans l'aile en plus vis-à-vis de la population parisienne notamment du coup il voit bien ces fameux brissotins qui sont pas en position de force alors du coup printemps 93 il demande la mise en arrestation de Marat Marat qui est un conventionnel de gauche de la montagne et l'objectif c'est de le faire passer devant le tribunal révolutionnaire et puis d'essayer de porter le premier coup contre la montagne en faisant juger Marat et peut-être en le faisant exécuter mais à quel titre Marat en fait je vous l'ai dit il y a quelques instants Marat il appelle à purger un petit peu la convention des brigands brissotins qui siègent à sa droite de ce fait on accuse Marat d'être contre des députés élus donc d'être contre une partie de la convention donc d'être contre la convention et de fait d'être contre la révolution contre la république et de ce fait on envoie Marat devant le tribunal révolutionnaire en espérant qu'il se fasse couper la tête le problème c'est que Marat même s'il est député depuis peu Marat il jouit d'une aura incroyable son ancien journal l'ami du peuple lui avait donné vraiment une notoriété inégalée dans Paris et du coup en plus le jury lui est extrêmement favorable il ressort du tribunal blanc comme neige même pas inquiété et là coup dur supplémentaire pour les brissotins alors c'est les brissotins qui ont porté le premier coup contre la montagne mais je vous rappelle dans un contexte où à partir du moment où on a buté le roi c'est que c'est bon maintenant en termes de trahison dès qu'on peut faire tuer quelqu'un du camp en face on va le faire mais le deuxième coup c'est aussi eux qui vont le porter parce que devant l'échec sur la sur la mise à mort de la mise en arrestation en tout cas de Marat ils vont essayer de porter devant le tribunal révolutionnaire Hébert pour les mêmes motifs du coup on arrête Hébert on le suspecte alors on le suspecte et puis par extension en plus on suspecte vu qu'il est très proche de la commune de Paris on suspecte par extension la commune d'être potentiellement contre la révolution d'être une espèce de de vivier de la trahison et ça passe pas du tout qu'est-ce qui se passe du coup on a des sans-culottes donc des militants comme je le disais de la commune insurrectionnelle de Paris on a des militants qui prennent très mal la mise en arrestation des maires et qui demandent littéralement à la convention sa libération c'est-à-dire que les sans-culottes se pointent rentrent dans la convention et ils demandent au président de la convention la libération immédiate d'Hébert et pas de bol alors pas de bol pas pour eux mais pas de bol pour les brissotins le président de la convention ce jour-là il s'appelle Inard et Inard c'est un brissotin c'est un brissotin qui est plutôt nuancé de manière générale il est contre par exemple l'arrestation de Marat c'est pas c'est pas quelqu'un de spécialement belliqueux le problème c'est que ce jour-là pour des raisons multiples qui seraient beaucoup trop longues à analyser puis je suis même pas sûr qu'on ait vraiment la réponse ce jour-là Inard il pète un câble et quand je dis il pète un câble il tient un discours très dur à l'encontre des sans-culottes en gros il dit s'il arrivait qu'on porte à atteinte à la représentation nationale je vous le déclare au long de la France entière Paris serait anéanti donc là clairement les sans-culottes viennent lui demander de libérer Hébert et lui il dit bah voilà bientôt on chercherait sur les rives de la Seine la place où cette ville aurait existé donc là il menace carrément de fumer tout Paris donc là pour les brissotins c'est un énième coup dur de ce fait il y a deux interventions qui vont avoir lieu le 31 mai et le 2 juin et notamment le 2 juin on a donc les sans-culottes la commune de Paris tout ça avec des membres de la gamme nationale notamment Henriot qui est chef de la gamme nationale qui est proche d'Hébert et Henriot il vient plein de sans-culottes et il vient aussi avec des canons qui braquent sur l'assemblée et il leur demande de sortir il leur demande de sortir pourquoi ? parce que sous la menace il va leur dire maintenant vous allez libérer Hébert d'une part et je veux que vous votiez la mise en accusation enfin je veux c'est pas en royaux tout seul c'est tous les sans-culottes c'est toute la commune de Paris je veux que vous votiez la mise en accusation de 29 députés brissotins et là là c'est un coup de force majeur ça ça ressemble à un coup d'état par exemple qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite c'est vraiment un coup de force et de ce fait il y a des brissotins qui vont être mis en arrestation il y en a qui vont fuir et qui vont se planquer on va les voir partir en Vendée parfois à Lyon à Toulon à Caen Caen c'est vraiment le centre névralgique de d'une part de la contre-révolution mais d'autre part aussi des brissotins et donc comme ça on va avoir un bras de fer qui va finalement prendre fin c'est qu'on met les leaders brissotins pas tous les brissotins en cabane en attendant d'être jugé du coup la montagne remporte entre guillemets son bras de fer avec cette arrestation des brissotins le problème c'est que la montagne on voit bien qu'elle tient sa légitimité de Paris de quelques départements pauvres de province mais le reste de la France lui est pas spécialement acquise alors elle va prendre d'autres mesures populaires des mesures phares pour essayer de s'attirer la sympathie du peuple parce qu'il faut bien essayer de gagner des gages du coup la montagne va voter à contre-cœur encore une fois la peine de mort pour les accapareurs c'était une mesure demandée par chaque roue il reste quelques droits féodaux du coup la montagne en profite pour mettre fin à tous les droits féodaux et le but en fait c'est de rassurer quand ce qui fait peur à la droite si vous voulez c'est quand je dis qu'il faut rassurer c'est parce que le reproche que la droite donne toujours à la gauche c'est de dire oui mais quand c'est la gauche c'est le désordre du coup les montagnards leur but à eux c'est de rassurer de dire non non mais nous on va mettre de l'ordre ça va pas être totalement l'anarchie et tout machin et la preuve c'est qu'on va mettre en place une constitution très prochainement et du coup en plus des petites mesures enfin des petites mesures la peine de mort pour les accapareurs on avait vu qu'il y avait la loi du maximum peu de temps avant l'abolition de certains trois faits ou d'autres mais surtout on va mettre en place la constitution de l'an 1 la constitution montagnarde alors qui est un peu sur la même sur le même schéma en fait que la constitution précédente c'est à dire que pour l'époque il y a des choses qui sont relativement révolutionnaires mais quand on voit aujourd'hui effectivement on se dit qu'ils se font parler très très loin il y a quand même quelque chose qui est très intéressant dans cette constitution dite montagnarde qui n'est pas très différente d'ailleurs du brouillon qu'avaient préparé les brissotins c'est qu'il y a le devoir d'insurrection si un gouvernement est injuste le peuple a le devoir de s'insurger et ça c'est quelque chose d'extrêmement fort alors ce ne sera pas mis en place déjà parce que quand le gouvernement porte atteinte au peuple c'est sujet à interprétation certains vont dire ben non là on ne porte pas atteinte au peuple donc ça va être très très vite encadré vu que c'est suffisamment vague pour qu'on ne puisse jamais en fait finalement adopter ça mais le pire en fait c'est que cette constitution au motif qu'il y a une guerre extérieure multiple et une guerre intérieure qui continue notamment en Vendée et bien en fait cette constitution elle s'appliquera jamais littéralement jamais alors du coup ça nous amène à la fin de cette séance sur l'été 1793 parce qu'il va se passer deux choses très importantes pendant cet été 93 c'est vraiment un moment de bascule depuis quelque temps Marat s'est un petit peu retiré d'avis politique on l'a vu il avait eu son procès il l'a gagné avec brio et du coup le tribunal révolutionnaire n'a pas pu lui couper la tête bon Marat il est malade on ne sait pas trop ce qu'il a on penche pour une maladie de peau c'est quelque chose qui l'oblige à rester chez lui dans le noir à prendre de longs bains chaud pour se détendre et du coup il s'est un petit peu retiré de la vie politique et depuis quelques temps enfin depuis quelques jours il y a quelqu'un qui tient absolument à la voir on l'appelle Charlotte Corday mais son nom est bien plus long que ça c'est une jeune noble qui vient de Caen Caen c'est comme je le disais un bastion de la noblesse du royalisme des brissotins et elle demande à le voir en prétextant qu'elle a connaissance d'un complot qui est en train de se tramer du côté de Caen et qu'elle veut absolument l'entretenir pour dénoncer justement les personnes qui sont à l'origine de ce complot alors Mara la laisse entrer et elle le poignarde dans son bain et il meurt et ça c'est pareil au même titre que le beletier de Safarjo c'est un véritable choc c'est un véritable choc parce que Mara déjà c'est quelqu'un qui est très très apprécié comme comme j'en ai parlé dans une séance précédente on va pas tarder à le faire rentrer au Panthéon on fait des trucs bizarres avec son corps on le travaille un peu partout on prend même son coeur on l'expose au comité au club des cordeliers on fait des trucs très très bizarres parce que Mara c'est quelqu'un qui comme je le disais il y a encore pas si longtemps qui jouit d'une aura incroyable alors c'est c'est quelqu'un qui est très marginal qui a une allure une posture qui fait un peu flipper des fois les gens mais Mara c'est l'ami du peuple littéralement donc ça choque relativement et en plus il a été tué par qui par une jeune noble qui vient d'où ? de Caen donc le bastion des brissotins du coup ça permet de charger encore plus ces députés brissotins et il va y encore avoir quelques arrestations aussi autour de autour de ce autour de cet assassinat alors Charlotte Cordet hop on la prend on l'exécute dans la foulée elle laisse une lettre à son père en lui disant qu'elle espère qu'il lui pardonnera et qu'elle fait ça en gros pour sauver la France et en fait sans qu'elle s'en rende compte elle va faire rentrer la révolution dans une phase encore plus violente alors c'est pas cet événement là seul c'est la conjoncture de plein d'événements l'assemblage de pas mal de facteurs mais ça la mort de Mara ça choque beaucoup et ça fait vraiment rentrer la révolution dans une nouvelle phase et du coup on va même se demander d'ailleurs qui va réussir à jouir à nouveau d'un tel aura comme Mara on pense souvent que c'est Robespierre ou Danton qui vont entre guillemets tirer la couverture vers eux mais ce sera plus des gens comme Hébert ou comme Jacques Roux qui ont des revendications beaucoup plus sociales et qui vont eux s'attirer vraiment la grande sympathie des alors ils en avaient déjà ils avaient déjà un capital sympathie relativement conséquent mais là vraiment ils vont avoir un capital sympathie qui va exploser auprès des sans-culottes de la commune insurrectionnelle et tout ça mais le deuxième événement marquant du début de du début de l'été 1793 c'est les petits changements qui vont commencer à avoir lieu au comité de salut public qu'on va d'ailleurs appeler le grand comité de salut public à partir de juillet 93 jusqu'ici on avait des gens qui faisaient relativement consensus il y avait des gens comme Barère dont on avait parlé l'autre fois on avait aussi Danton Danton il se retire un peu de la vie politique parce que ben voilà on l'accuse de pas mal de trucs on se rend compte que c'est un gros opportuniste du coup il préfère prendre du recul je crois même qu'il part en Angleterre à cette période là il s'exile un petit peu enfin il se retire en tout cas de la vie politique et on fait rentrer de nouvelles têtes de nouvelles personnes sont élues par la convention à commencer par exemple par Carnot c'est un montagnard mais qui commence vraiment à prendre du recul par rapport à la gauche et on a des gens aussi comme Couton comme Saint-Just qui rentre je crois en mai ou en juin 1793 et Robespierre qui rentre en juillet 1793 aussi et ce qu'il faut rappeler parce qu'on va parler beaucoup de ce grand comité de salut public pendant la prochaine séance ce sont des membres élus par la convention pour un mois renouvelable si d'ici un mois ils font les cons ou un truc qui ne plaît pas à la convention on les dégage et bien ces gens là tous ceux dont je viens de parler il y en a encore d'autres il y a des gens comme Bio Varenne et Colo Derbois qui représentent une frange vraiment très très à gauche de l'assemblée beaucoup plus radicaux que des Coutons que des Saint-Just ou que des Robespierre Bio Varenne et Colo Derbois vont aussi rentrer au comité de salut public et tous ces gens là vont y rester pendant quasiment un an c'est à dire qu'ils ont été réélus par la convention tous les mois donc il n'y a pas une espèce de diktat ou je ne sais quoi c'est des gens qui sont élus qui sont renouvelés donc ça veut dire que leur travail finalement convient tout à fait à la convention et surtout ils ne font que rendre des comptes à la convention de leur travail il ne faut pas croire qu'ils prennent des décisions comme ça tout seuls et qu'ils restent complètement au-dessus des lois non c'est vraiment c'est le point sur lequel j'aimerais vraiment qu'on termine c'est de dire que le comité de salut public ce n'est pas une espèce de dictature comme on peut parfois l'entendre ce sont des gens qui rendent compte dans le droit dans les faits continuellement à la convention et de toute façon si ça ne plaît pas à la convention leur travail on les dégage et là on ne va pas les dégager pendant un an donc voilà on arrête cette séance qui était quand même très très politique qui le sera d'ailleurs tout autant la prochaine fois et la prochaine fois ce sera le 26 mai le vendredi 26 mai 2023 à 18h30 je vous rappelle que ça se passe c'est pour ceux qui écoutent sur internet ça se passe dans la ville de Talon en banlieue Dijonese au centre social de la Turbine on vous y attend en présentiel ce serait très très bien c'est un néologisme qui me supporte mon présentiel mais je n'ai pas on vous attend face à face voilà en attendant vous pouvez revoir les autres conférences sur internet et venez en présentiel parce que en raison de commentaires probablement mal formulés et parfois haineux il n'y a pas de commentaires disponibles sur youtube alors que vous pouvez venir justement en séance poser des questions faire des commentaires en direct je me ferai un grand plaisir de vous répondre mais venez en présentiel ça nous aidera et ça permettra de continuer de faire vivre un peu ces séances de vulgarisation sur ce je vous souhaite une excellente fin de soirée une excellente fin de journée selon la période à laquelle vous écoutez cette séance si vous êtes sur internet et puis je vous dis à dans deux semaines bonne soirée bonne journée bonne journée